Imaginez connaître le secret qui transforme certains hommes en aimant irrésistible pour les femmes, un secret gardé dans l'ombre, murmuré seulement entre les plus chanceux. Vous voulez être l'un d'entre eux? Que dirais-tu si je te disais qu'il existe des astuces pour faire tomber les femmes amoureuses de toi sans qu'elles s'en rendent compte? La vérité est que l'attirance n'est pas toujours une décision consciente. Elle peut être déclenchée par une certaine mentalité, un comportement et des actions. De la simplicité d'un simple rire à une illustration concise de dominance et de confiance. Les dix traits suivants attireront instantanément une femme vers toi. Attention, ces traits sont magiques, incroyablement efficaces. Alors utilisez-les avec sagesse. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et pour nos abonnés fidèles, un gros merci de continuer à nous soutenir. Commençons par la confiance. La confiance est la base de l'attraction chez les femmes. C'est l'un des traits les plus importants qu'un homme puisse posséder. Lorsque tu dégages de la confiance, tu montres que tu es sûr de qui tu es et de ce que tu peux faire. Et les femmes sont naturellement attirées par cela. Il est important de noter, cependant, que la contrefaçon peut être facilement repérée. La confiance ne consiste pas à faire un spectacle ou à essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Les femmes peuvent sentir quand quelqu'un n'est pas authentique et elles ne seront pas impressionnées. La véritable confiance vient de l'intérieur. Elle est construite en affrontant ses peurs, en surmontant les défis et en prenant des risques calculés. Cela commence par la conscience de soi. Tu dois connaître tes forces et tes faiblesses et les accepter. Tu dois comprendre ce qui te rend unique et l'accepter. Tu dois aussi connaître tes valeurs et tes croyances et t'y tenir. Lorsque tu as une compréhension claire de qui tu es, tu peux être confiant dans ta propre peau. Tu peux respirer facilement. Lorsque tu dégages cela, les femmes le remarqueront. C'est attirant parce que cela montre que tu es sûr de toi, capable et fiable. Les femmes veulent un homme qui peut gérer n'importe quelle situation et les faire se sentir en sécurité. Cela leur donne l'impression que tu peux pourvoir à leurs besoins, que tu peux leur fournir sécurité et confort. Mais il est crucial de se rappeler que la confiance ne doit jamais évoluer vers l'arrogance. L'arrogance est un énorme repoussoir pour les femmes et peut rapidement miner toute attraction qu'elles ont pu ressentir pour toi. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui pensent être meilleur que tout le monde. Elles veulent un homme confiant mais humble. La clé pour dégager de la confiance est d'être à l'aise dans ta propre peau, de croire en toi. Lorsque tu incarnes ces qualités, les femmes seront naturellement attirées par toi. Ce n'est pas quelque chose qui peut être appris du jour au lendemain, mais cela peut être accompli. Cela prend du temps, cela demande des efforts, mais cela en vaut la peine à la fin. Et si tu veux le considérer comme un muscle, plus tu travailles dessus, plus il devient fort. Le défi. C'est un trait qui peut soit faire, soit défaire la relation d'un homme avec une femme. Utiliser correctement le défi peut ajouter de la tension et de l'excitation à l'interaction, faisant en sorte qu'une femme veuille encore plus. D'un autre côté, utilisé incorrectement, le défi peut donner l'impression de désintérêt et repousser une femme. En quoi consiste le défi? Essentiellement, il s'agit de la maintenir sur ses gardes. Ne sois pas trop démonstratif avec tes affections et tes intentions, ce qui peut créer un sentiment de mystère et d'incertitude, rendant la femme plus investie dans l'interaction. Par exemple, si une femme te courtise, ne sois pas toujours disponible. Joue plutôt au difficile à obtenir. Montre que tu as d'autres choses à faire dans ta vie et que tu ne donnes pas toujours la priorité aux rencontres. Cela peut lui donner l'impression qu'elle doit peut-être travailler pour attirer ton attention, ce qui peut être excitant. Cependant, il est important de ne pas pousser cela trop loin. Si une femme a l'impression que tu n'es pas du tout intéressé par elle, elle pourrait abandonner. La clé est de trouver un équilibre entre l'indifférence et l'engagement. Défier une femme ne consiste pas à jouer à des jeux ou à la manipuler, mais à créer une dynamique dans l'interaction qui soit excitante et qui donne envie à la femme d'en savoir plus. Utilise ce trait avec sagesse et sois toujours dans tes actions. Contrôle. Une femme, au niveau subconscient, ne peut s'empêcher d'être attirée par un homme assertif. Cela prouve que tu n'es pas faible et que tu as une dominance et un pouvoir. Cependant, le désir de contrôle peut se manifester de nombreuses manières, de la prise de décision à la gestion minutieuse des tâches, à des comportements plus toxiques comme essayer de dicter les pensées et les sentiments des autres. Cela peut entraîner un manque d'autonomie pour ceux qui sont en relation avec toi, les faisant finalement se sentir étouffés et piégés. Donc, encore une fois, utilise cela avec sagesse et parcimonie. Le charisme. Il ne s'agit pas d'avoir une personnalité charmante, mais d'être magnétique et captivant. C'est le pouvoir d'attirer les gens à toi et de leur donner envie d'être autour de toi. Et en ce qui concerne l'attraction des femmes, le charisme est vital. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas quelque chose qui convient à tout le monde. Tu ne peux pas simplement regarder quelqu'un d'autre, le copier, et pouf! Ça marche! Le charisme est propre à chaque personne et il est façonné par tes propres expériences, tes croyances et personnalités. Alors ne cherche pas à imiter quelqu'un d'autre. Fais plutôt toi-même. Un élément clé du charisme est la présence. La présence est la capacité d'être pleinement présent dans le moment, d'être conscient de ton environnement et d'interagir avec les autres. Lorsque tu as de la présence, les gens ont l'impression que tu es concentré sur eux et que tu es vraiment intéressé par ce qu'ils ont à dire. Les gens adorent parler d'eux-mêmes, et quand tu les écoutes, ils se sentent valorisés. En écoutant activement, tu montres que tu es intéressé par ce qu'ils ont à dire. Alors écoute. Cependant, fais attention de ne pas trop en faire. Le charisme peut rapidement se transformer en inauthenticité et les femmes peuvent sentir quand quelqu'un n'est pas authentique. Elles ont des radars bien calibrés dans leur tête. Alors ne cherche pas à être quelqu'un que tu n'es pas. Ne fais pas semblant de t'intéresser à des choses qui ne te tiennent vraiment pas à cœur. Ça finit par s'effondrer. Et les femmes veulent un homme authentique et fidèle à lui-même. Pas quelqu'un qui essaie simplement de les séduire. C'est un jeu temporaire qui ne mène jamais quelque part de bien. Souviens-toi que si tu t'en sors correctement, tu n'auras presque pas à essayer. La puissance. La notion de puissance peut être interprétée de nombreuses manières. Et en matière d'attirance des femmes, elle se réfère à la capacité de contrôler et d'influencer la situation. Les femmes sont naturellement attirées par cela. Ce trait émane de l'intérieur, de la confiance en tes capacités et de la connaissance de ta valeur. Lorsque tu dégages ce trait, tu émanes une aura de contrôle et d'influence. Et les femmes sont attirées par cette confiance. La clé pour projeter de la puissance est la confiance. Car lorsque tu es confiant, tu es moins susceptible de te sentir menacée ou intimidée. Et cela se voit dans ton comportement. Avoir un fort sentiment de but et de direction est également important. Les femmes veulent un homme qui sait où il va et qui est motivé pour y arriver. Lorsque tu as une vision claire de ton avenir, les femmes te voient comme un homme qui contrôle sa vie. Et encore une fois, c'est très attirant. Le mystère. Les femmes sont naturellement attirées par le mystère et l'incertitude. C'est pourquoi incorporer un sentiment de mystère dans ta personnalité peut être un puissant outil pour attirer les femmes. Un homme enveloppé de mystère dégage une aura de confiance et de contrôle. Et c'est, comme je l'ai dit, très séduisant. Garde à l'esprit que le mystère ne doit pas être interprété comme de la froideur ou du désintérêt. Les femmes ne veulent pas d'un homme distant ou désintéressé. Elles veulent un homme confiant et en contrôle. La clé pour être mystérieux est de trouver un équilibre entre être accessible et être carrément indéchiffrable. La façon d'incorporer le mystère dans ta personnalité est d'être un bon auditeur. Les femmes adorent parler. Et quand tu es un bon auditeur, elles se sentent valorisées et appréciées. Mais en même temps, sois réservée dans tes propres pensées et opinions, révélant juste assez pour les maintenir intriguées, mais pas assez pour trop en dévoiler. Une autre façon de créer du mystère est d'être spontanée et imprévisible. Les femmes aiment le frisson de ne pas savoir ce qui va se passer ensuite. Incorporer des éléments de surprise dans tes interactions peut être très efficaces. Les femmes veulent un homme qui a ses propres centres d'intérêts et objectifs et qui est déterminé à les atteindre. Lorsque tu as une vision claire de ton avenir, les femmes te voient comme un homme qui contrôle sa vie et, encore une fois, c'est très attirant. Être tactile. Cela fait référence à l'acte physique de toucher ou de faire un contact visuel avec le corps d'une autre personne. C'est un outil puissant de communication qui peut transmettre une gamme d'émotions et de messages dans un contexte de flirt ou romantique. Des touches douces sur le bras, la main ou les épaules peuvent être séduisantes et un signal d'attraction. Le toucher physique, ou simplement toucher quand il est bien fait, peut être un outil puissant pour construire l'intimité et l'attraction. Un toucher doux sur le bras, une pichenette ludique, une étreinte, ou se tenir les mains, peuvent tous communiquer de l'affection et de la proximité dans un contexte romantique ou de flirt. Le toucher physique peut améliorer la connexion entre deux personnes et rendre l'interaction plus mémorable. Le sens de l'humour. Le sens de l'humour est une arme puissante dans l'arsenal de tout homme aspirant à être irrésistible pour les femmes. Nous ne parlons pas d'être un comédien professionnel, mais de savoir quand et comment utiliser l'humour de manière efficace. L'humour est un pont qui relie les gens et crée une atmosphère détendue. Un homme qui peut faire rire une femme a déjà gagné la moitié de la bataille. Mais comment pouvez-vous être drôle de manière authentique? Il n'est pas nécessaire de raconter des blagues constamment, mais raconter des anecdotes amusantes ou faire des commentaires spirituels peut ajouter du plaisir à la conversation. Écouter la femme et rechercher des occasions de répondre avec humour. L'empathie. L'empathie est l'une des qualités les plus puissantes qu'un homme puisse posséder pour être irrésistible aux femmes. Elle signifie être capable de comprendre et de partager les sentiments et les perspectives de la femme. Écouter avec empathie est fondamental. Lorsqu'une femme partage ses joies, ses préoccupations ou ses tristesses, montrez-lui que vous êtes disposé à comprendre ses émotions. Poser des questions ouvertes pour l'encourager à s'exprimer. L'empathie implique également d'offrir un soutien émotionnel. Lorsqu'une femme fait face à des défis ou à des moments difficiles, être là pour elle et montrer de la compréhension renforcent la connexion émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement de comprendre ses émotions, mais aussi d'être compréhensif et respectueux envers ses perspectives, même si elles diffèrent des vôtres. L'empathie ne s'applique pas seulement dans les moments difficiles, mais se reflète également dans la capacité à partager des moments de joie et de divertissement, à célébrer ses réussites et à partager ses centres d'intérêt. Respect et considération. La dernière, mais non la moindre qualité qui rend un homme irrésistible aux femmes est le respect et la considération. Ceux qualités sont essentielles pour construire une relation solide et durable. Le respect commence par valoriser et respecter les opinions et les perspectives de la femme. Écoutez ses points de vue, même s'ils diffèrent des vôtres, et respectez-les. Cela montre que vous appréciez son individualité. La considération se manifeste à travers de petits gestes, en ouvrant la porte, en manifestant de l'intérêt pour son bien-être et en se souvenant des dates importantes. Cela montre que vous vous souciez de son bonheur. Le respect se manifeste également dans la façon dont vous gérez les conflits, en les affrontant avec respect et calme, évitant le mépris ou la grossièreté. Ceux qui renforcent la relation. La gratitude et l'appréciation sont également des éléments essentiels de cette qualité. Exprimer votre gratitude de l'avoir dans votre vie et montrer votre appréciation pour ses actions renforce la connexion. En conclusion, l'art de séduire repose sur une palette de traits magnétiques qui peuvent attirer les femmes, du défi captivant à la confiance authentique, du charisme unique à la puissance positive. Chacun de ces traits peut jouer un rôle crucial dans la création d'une connexion profonde. Le mystère, la tactilité et l'écoute active sont autant d'éléments qui ajoutent des nuances fascinantes à cette toile complexe de séduction. Souviens-toi que la sincérité et le respect des limites personnelles sont les fondements d'une séduction réussie. Il est impératif en fin de compte que la véritable attraction émane de la connexion émotionnelle, de la compréhension mutuelle et du respect mutuel. Alors que ces traits soient utilisés comme des outils subtils plutôt que comme des armes, et que chaque interaction soit une danse harmonieuse où la séduction, loin d'être un jeu, est une célébration de l'authenticité et de la joie partagée. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un pouce levé et partagez-la avec vos amis pour que nous puissions continuer à en faire d'autres. Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Assurez-vous également de consulter nos autres vidéos.